Louis Tugun Alteri était un Californien qui est devenu un tueur à gage notoire pour le North Size Gang de Chicago pendant les premières années de la prohibition. Alteri est né en Californie du Nord. Il s'installe à Chicago dans sa jeunesse et rejoint le North Size Gang majoritairement irlandais dirigé par Dean Aubagnon. Conformément à ses origines californiennes, Alteri est un passionné de western qui porte un chapeau de 10 galons et deux revolvers Colt 45 dans son étude. Il possède un ranch près de Sudalia dans le Colorado. En plus d'être l'un des principaux tireurs du North Size Gang, il a également formé le theatrical janitors unions et utilisé sa position de président du syndicat pour estorquer de l'argent propriétaire de théâtre. Au début des années 1920, le plus grand rival du North Size Gang était le Chicago Outfit dirigé d'abord par John Fox Torrio puis par Al Capone. Au cours de cette période, une série de litiges concernant les territoires de contrebande et d'autres questions ont conduit les North Siders à entrer en conflit avec le Outfit et ses alliés, les frères Jenna de Little Italy. Selon certains rapports, Alteri a tué plus de 20 membres de l'Outfit et du gang Jenna au cours de ce conflit qui a dégénéré en véritable guerre des gangs. En 1924, lorsque Aubagnon a été assassiné par des hommes armés de l'Outfit dans son magasin de fleurs sur State Street à Chicago. Alteri était considéré comme le flocon de la bande d'Aubagnon. Il a une fois fin à la folie avant un procès pour meurtre afin de donner à ses associés criminels le temps de tuer ou d'intimider les témoins. Son acte était si convaincant que beaucoup le considéraient comme réellement fou. Furieux du meurtre d'Aubagnon, Alteri a publiquement défié ses tueurs dans une fusillade sur State Street. Cependant, des têtes plus froides au sein du North Sides Gang sont contrariées par la bravade d'Alteri. Ils craignent que cela n'attire l'attention des gangs rivaux et des autorités de Chicago. Moran convainc Alteri de quitter Chicago. Alteri choisit de se rendre dans son ranch dans le Colorado. Cependant, il attire bientôt l'attention indésirable des autorités du Colorado. En novembre 1932, Alteri est impliqué dans une fusillade entre gangs. En férié 1933, dans le cadre d'un accord de condamnation, Alteri accepte de quitter le Colorado et de ne pas y revenir pendant une période de cinq ans. A ce moment-là, Alteri retourne à Chicago. Au cours des années suivantes, il retourne brièvement au Colorado à plusieurs reprises, mais conserve sa résidence à Chicago. Pendant l'absence d'Alteri à Chicago, la guerre des gangs entre le North Sides Gang et Chicago Outfit se poursuit. En 1929, l'Outfit avait tué sept membres du North Sides Gang lors du tristement célèbre Massacre de la Saint-Valentin. L'Outfit de Chicago était désormais aux commandes. À part une arrestation pour vagabondage à Chicago en 1933, Alteri garde un profil bas. Cependant, cela change en juin 1935 lorsqu'il est forcé de témoigner contre Ralph Botles Capone, le frère d'Al Capone, sur une accusation d'évasion fiscale. Louis Alteri est tué le 18 juillet 1935 alors qu'il quitte son appartement de North Sides à Chicago. Ironiquement, Alteri a été abattu par des tireurs d'élite qui l'attendaient en face de son appartement, utilisant une technique qu'Alteri avait mise au point pendant la prohibition.